Blablabla 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 Je suis chez les amis ! Alors dans cette vidéo on va bien sûr revenir sur l'élection présidentielle. Alors un des gros faits marquants c'est qu'il y a eu 10,6 millions de personnes qui ont donné leur voix à Marine Le Pen. Alors il y a deux manières de voir ça. Il y a une manière qui ressemble pas mal à celle de l'entre-deux-tours qui est de penser que ces électeurs sont d'abord animés par du racisme, la haine de l'autre, une grande colère et qui sont contre le système démocratique. Alors tout ce qu'on a entendu pendant cet entre-deux-tours et cette manière un peu diabolisante de voir les électeurs de Marine Le Pen elle ne nous paraît pas suffisante. On pense que là, surtout que maintenant que ça s'est tassé et que ça y est c'est Macron con à l'Elysée, et bien on pouvait se permettre de prendre un peu de recul et de regarder ce que disent les scientifiques qui travaillent sur le FN depuis longtemps, en sociologie ou en géographie sur qui est l'électorat de Marine Le Pen. Et ce qu'on va voir c'est que un, il a pas beaucoup changé depuis la fin des années 80 et que en plus, et bien ceux qui votent Marine Le Pen sont souvent des gens qui vivent dans les régions de France les plus en difficulté. Et donc il y a peut-être un lien, et peut-être que ça vaut le coup de dépasser le cliché de l'électorat raciste et bas du front. Ça c'est un résultat de la géographie électorale. Et il y a un mec qui s'appelle Hervé Le Bras, qui est démographe et géographe de profession, et qui a même été dans la commission Atali de Macron. Et ce mec Hervé Le Bras, il a fait un bouquet en 2015, qui montre des choses intéressantes sur le FN. Il montre que la carte du vote FN, qui déjà n'a pas bougé depuis 1984 et le résultat des élections aux élections européennes, cette carte du vote FN et bien elle suit quasiment exactement la carte des inégalités. Parce que le mec, il a fait un indice de fragilité sociale, qui recoupe le taux de chômage, le taux de de pauvreté, le nombre de jeunes qui sort du système scolaire sans diplôme, et les familles monoparentales. Et il a montré avec cet indicateur, que les régions qui étaient le plus en fragilité sont aussi quasiment exactement les régions où il y a le plus de vote FN. Il y a une seule exception, c'est que les grandes villes sont des endroits qui concentrent beaucoup de fragilité, mais qui n'ont pas de vote FN. Et ça, on l'a beaucoup vu avec cette élection qui vient de se passer, les grandes villes ne votent très peu, votent très très peu Front National. Alors que tous les autres espaces, quand ils sont en grande fragilité, eux votent davantage Front National. Là ce qu'on vient de voir, c'est qu'on vote pas FN n'importe où, on vote plus Front National dans les territoires qui sont loin des grandes villes dynamiques et les plus fragiles. Et on pourrait penser que ces territoires, c'est peut-être des endroits où il y a beaucoup d'immigration. Mais en fait, quand on regarde, non. Il n'y a pas spécialement d'immigrés. Il y a quelques endroits dans le sud-est, vers Marseille, où il y a un vote FN fort et en même temps une immigration forte. Mais il y a plein d'autres endroits où c'est l'inverse. Quand on regarde le nord de la France, il y a un très très fort vote FN, mais il n'y a pas du tout, du tout, particulièrement d'immigrés. C'est même plutôt l'inverse. Par contre, ce que tous ces territoires ont en commun, c'est que c'est des territoires anciennement industriels qui se sont mangés de plein fouet la mondialisation, l'intégration européenne et la concurrence internationale. C'est là qu'il y a le plus de délocalisation, de fermeture d'usines. Et là-bas, c'est sûr, tout le monde ne vote pas FN, mais il y en a plus qu'ailleurs qui donnent leur voix au FN. Et l'électorat FN, il est extrêmement varié. Quand on regarde les ouvrages de sociaux, on voit qu'il y a plein de profils. Ça peut aller des gens qui habitent dans le rural très relégué, c'est-à-dire la campagne, ou là où il n'y a plus du tout de service public qui se font de plus en plus loin, et où tous les petits lieux de sociabilité, la fanfare, même parfois la paroisse, tout ça, ça ferme les uns après les autres. Ça peut être des gens dans le rural, ça peut être des gens dans le périurbain, c'est-à-dire des mecs qui ont un petit pavillon dans un lotissement, qui sont propriétaires, mais qui ont de plus en plus de mal à rembourser leurs crédits, et qui parfois sont touchés par le chômage alors que c'était pas du tout prévu, parce qu'ils ont des postes de techniciens ou d'encadrants, ça peut être des gens comme ça, ou ça peut être des mecs qui habitent dans des HLM et qui, eux, se prennent le chômage dans la gueule et voient leur situation se dégrader, se dégrader, se dégrader. Donc il y a plein de profils qui votent FN. Par contre, ils ont en commun de venir dans les espaces les plus en difficulté de France, à l'exception des grandes villes. Et c'est ça le fait majeur qu'on a appris dans cette vidéo en cherchant à comprendre quel était l'électorat du FN, c'est qu'on a plus de chances de voter FN quand on vient des endroits en difficulté en dehors des grandes villes. Et ça, tous les politiciens, tous ceux qui crient à faire barrage à la haine, à faire rempart pour sauver la démocratie, tout cela, ils le savent très très bien. Pourtant, ils parlent jamais des causes sociales et de quels sont les territoires, et que c'est pas n'importe lesquels qui votent FN, ils n'en parlent jamais et surtout, ils font rien en direction de ces territoires-là. C'est les mêmes politiques de l'UMP et du PS qui ont fermé des gares et des lignes de train, c'est ces mêmes politiques qui ont éloigné toujours plus les hôpitaux de ces territoires ruraux ou périurbains, c'est ces mêmes politiques qui ont abandonné toute politique industrielle pour la France, qui ont laissé les délocalisations, l'exposition à la concurrence, qu'elles soient chinoises, internationales ou européennes. C'est eux qui ont laissé faire toute cette mise en concurrence qui a détruit et rendu toujours plus fragiles ces territoires qui votent maintenant FN. Donc ils sont bien gentils à appeler au barrage et à la diabolisation de l'électeur frontiste. Mais là, maintenant, juste après cette élection, Marine Le Pen, elle a fait 10 millions 6 voix, ce serait peut-être temps de les rappeler à l'heure et de leur dire si vous faites barrage, si vous aimez hurler, si vous aimez crier au diable et hurler au loup, et bien peut-être qu'il faut se préoccuper de ces gens-là parce que c'est pas par magie que tout d'un coup le chômage va se résorber et que leur vie va s'améliorer. Faut agir, parce que si on le fait pas, ils se contentent de hurler dans le vent. Donc nous, on avait envie de tirer un peu ce bilan, de prendre ce recul par rapport à ce deuxième tour de l'élection présidentielle qui était un peu violent et on pense que ça vaut le coup d'être dit parce que c'est des choses qu'on entend trop peu. Donc faites passer le message si ça vous a dit et nous on se revoit bientôt. Ciao les gars !